Nous sommes encore à Gagnoua. Ils viennent de tuer deux jeunes bêtés. Ils ont découpé. Les policiers, en manque de munitions, sont allés chercher des jeunes à Joulabougou. Ils sont venus m'acheter deux jeunes bêtés qui ont été découpés à Garayau. Donc, toute la population est sortie, les vieilles personnes, les chefs de terre. Nous sommes à Gagnoua. Les chefs de terre sont sortis. C'est la désolation. C'est la désolation. Ils ont fait une histoire de constitution. C'est devenu une histoire de doula et bêté. Les jeunes bêtés, là aussi, veulent riposter. Les jeunes doula de Joulabougou ont découpé deux jeunes bêtés à Garayau. Donc, ils ont bloqué partout. Vous voyez, Gagnoua, je ne sais pas si on va pouvoir dormir aujourd'hui. Apparemment, le maire était même présent quand les deux jeunes bêtés ont été découpés. Voilà, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est terrible. Je ne sais pas si on va pouvoir dormir ici aujourd'hui. Mais Dieu veille. Partagez, partagez, partagez ce direct, partagez cette vidéo. Faites du bruit pour que les gens sachent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que les gens sachent ce qui se passe dans nos nations. Deux jeunes bêtés viennent d'être tailladés à la machette devant les policiers qui ont été chercher les jeunes Joulabougou. Nous sommes à Gagnoua parce qu'ils sont en manque de munitions. Non, maintenant, ce sont les jeunes badauds, là, qui vont chercher pour venir découper les gens à la machette. Nous sommes à Garayau. Et le chef de terre est en discussion avec le maire pour lui dire, pour lui parler de ce qui se passe. Je ne sais pas s'il va y avoir la paix ce soir à Gagnoua, ici. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde notre nation. C'est devenu une affaire de Joulah et de Bété. Mais nous sommes à Gagnoua. Donc, ça va chauffer ici, aujourd'hui. Voici ce qui se passe. Les vieilles personnes, les chefs de terre, tout le monde est sorti. Tout le monde, vous voyez, c'est bloqué là-bas. Zapata est bloqué. Gagnoua est bloqué. Tout est bloqué. Que Dieu nous soutienne. Deux jeunes morts à Gagnoua. Deux jeunes Bété ont été tailladés par les Doulas, les Doulas-Bougou. C'est devenu une affaire de Doulas et de Bété. Que Dieu ait pitié de notre nation. Faisons du bruit. Il faut qu'on alerte. Il faut que nous alertions l'opinion publique. Il faut que nous alertions ceux qui se disent que ce sont les justiciers. Voilà. À ces pays, tous ces gens-là. Ben Souda, c'est maintenant qu'il faut venir chercher les gens ici. C'est déplorable, c'est triste. Partagé, partagé. Nous sommes en direct de Gagnoua. Deux jeunes Bété ont été tailladés, ont été découpés à la machette par des jeunes Doulas-Bougou. Pendant que la police était présente, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé découper les jeunes Bété. Les jeunes, les vieilles personnes, le chef de terre est parti là-bas pour essayer de trouver. Il faut que les choses se calment. Parce que là, je vous assure que Gagnoua ne va pas dormir ce soir. Gagnoua ne va pas dormir ce soir. Ils ne vont pas dormir ce soir. Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne au secours de notre nation. Que Dieu vienne au secours de la Côte d'Ivoire. C'est déplorable, c'est triste. La Côte d'Ivoire n'est pas libre. On n'a pas le droit de donner nos opinions. On n'a pas le droit de dire non. C'est quand même triste. C'est triste. Toute la journée, depuis 7h du matin, nous sommes sur pied. Et la climogène. Les balles perdues. Les gaz par-ci, par-là. Depuis 7h du matin. Depuis 7h du matin. Depuis 7h du matin. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Je n'ai jamais vécu un truc comme ça. Des balles perdues. Des balles perdues. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je vous assure, bien aimé. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Distribuer, envoyer cette vidéo partout. France 24. J'ai envoyé toutes les vidéos à France 24. J'enverrai celle-ci à France 24. Envoyer. J'ai alerté l'ambassade de Grande-Bretagne. Ici à Abidjan. Je les ai appelés. Ils m'ont mis en communication directement avec l'Angleterre. Je leur ai parlé. Je leur ai dit ce qui se passait ici. Parce que j'ai été personnellement agressée. À cause de mon portable. Ils ont voulu m'arracher mon portable. Ils m'ont déchiré ma robe. Tout ça parce que je filmais. J'ai le droit de filmer. Le portable m'appartient. C'est moi qui l'ai acheté. C'est ma propriété privée. Ils n'ont pas le droit. Partager, partager. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple ne veut pas du troisième mandat dans la Seine-Ouattara. C'est déplorable, c'est triste. Un peuple qu'on veut gouverner, mais qu'on veut assujettir. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Que Dieu vienne au secours de la Côte d'Ivoire. C'est un sursaut patriotique. Ce n'est pas un appel de parti politique. C'est un sursaut patriotique. Voilà. La France a été libérée par la Révolution française. L'Angleterre, c'est un pays où les gens sont courageux, sont battants. C'est un peuple au cœur de Lyon. Voilà. Les nations européennes ont ce qu'elles ont aujourd'hui parce qu'elles se sont battues. On ne peut pas rester assujettis à jamais. On doit se battre pour une liberté sincère. Une fausse indépendance. 60 ans de fausse indépendance. Ce qui se passe, bien aimé, c'est que deux jeunes ont été découpés à la machette par les jeunes de Djilabougou. Nous sommes à Gagnoua. Donc les jeunes marchaient. Et comme les policiers sont en manque de munitions, ils sont partis chercher les jeunes badauds de Djilabougou. Ils sont rentrés à Gagnoua. Et un jeune qui courait, il a glissé et ils se sont jetés sur lui devant la police. Ils l'ont découpé. Deux jeunes. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Les jeunes là aussi disent qu'ils vont riposter. Ils vont défendre leur frère qui est tombé, qui a été découpé. Oui, découpé. Servante de Dieu. Ma soeur, Lou Gloire. Découpé à la machette. Devant les policiers. Devant le maire. Et rien n'a été fait. Le maire de Gagnoua, RDR. RHDP ou RDR, je n'en sais rien. Le jeune a été découpé devant le maire qui n'a même pas dit un mot. C'est honteux. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Partagez cette vidéo. Depuis 7h du matin, nous sommes sur pied à Gagnon. On ne dort pas. Ils nous ont gazés. Ils nous ont lancé de la crime au gène. Moi-même, j'ai été violenté par deux policiers. Parce que je filmais. Ils m'ont voulu m'arracher mon portable. Voilà. Parce que je filmais. Voilà. J'ai alerté l'ambassade de Grande-Bretagne. Je les ai appelés. pour leur dire qu'ils m'ont violenté. Voilà. C'est honteux. C'est déplorable. Ça fait deux jours que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Partagez, partagez au maximum. Emmenez ça à Bensoudal qui cherche les victimes. Qui cherche les coupables partout là. Qu'elles viennent voir ce qui se passe. Pendant que les deux autres là sont encore en exil là-bas. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Avec le grand démocrate. Voilà ce qui se passe. C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Gagnoua est sur un pied. On est sur le qui-vive. On ne sait pas ce qui se passe. On attend. Je vais vous laisser un instant. Oui, ils l'ont découpé. Bien-aimé, Clamant à fouet. Ils découpaient à la machette. Ouais. Ouais. Découpaient à la machette devant le maire de Gagnoua s'il vous plaît. Qui n'a rien fait. Parce que ce sont eux qui sont partis les chercher. Les jeunes du la, du la boue. On venait découper les gens ici. Voilà. C'est terrible. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. Et c'est notre peuple. C'est notre peuple. On ne peut pas se cacher derrière les caméras. On ne peut pas se cacher en Europe et puis dire ceci, cela. Non. Notre peuple est en train de mourir. Notre peuple est en train d'être battu. Les jeunes là, ils ont fatigué. Les jeunes, ils ont fatigué depuis 7h du matin. Les jeunes sont sur pied. Ils ne lâchent pas. Les jeunes ne le lâchent pas. Les jeunes ne le lâchent pas. Ils ont bloqué Zapatas. Ils ont bloqué le corridor. Ils ont bloqué Yori. Donc, on est enclavés. On ne peut pas bouger. Tous les magasins sont fermés. Voilà. Donc, le chef de terre est parti parler au maire. Parce que c'est devant le maire que ça s'est fait. Et il n'a rien fait. Il les a laissé découper le jeune. Découper la machette. Je vous assure, bien aimé. Je vous assure. Découper la machette. C'est honteux. Parce qu'ils disent non au troisième mandat. Parce qu'ils disent non à la constitution. C'est honteux. Et inacceptable. Inacceptable, pardon. C'est en train de parler anglais. Voilà. Ils cherchent des auteurs de crimes. Les voici, les auteurs de crimes. Voilà. Tout à fait. Non, le jeune est mort. Il a été découpé à la machette. Et un an, un autre, ils ont coupé la main. Voilà. Le jeune est mort. Il n'est plus en vie, hélas. Il est mort. Donc, je vais vous laisser un instant. Je vais aller discuter un peu avec les gens. Et puis, je vais revenir encore. Partager, partager, partager. Nous sommes déjà à 1100 vues. Montez, montez. À partager. Je ne cherche pas des vues. Je veux que l'opinion publique voie ce qui se passe. Moi, je ne suis pas une cyberactiviste. Je suis une servante de Dieu. Voilà. Je suis la fille du prophète Arsène Kipré. Voilà. Je suis une servante de Dieu. Je suis professeur de langue et de théologie. Citoyenne britannique et ivoirienne. Bété, guébié de Nya Boudounoa. Donc, c'est mon peuple qui est là. Voilà. Et je dénonce. Je dénonce ce qui se passe. Voilà. Partager cette vidéo. Que Dieu nous aide. Je reviens tout à l'heure avec plus d'informations. Partager, partager. Merci.